Radio, le coup de cœur des libraires, Valérie Expert, Gérard Collard. Gérard Collard et Éric Chacour. Bonjour Éric Chacour. C'est le plus important, c'est rare qu'on invite des auteurs, mais vous c'est à part, c'est un livre qui nous a profondément marqués, on n'est pas les seuls. Ce que je sais de toi, Éric Chacour, c'est paru aux éditions Philippe Ress, a été la révélation pour nous de cet été. Vous lui avez décerné votre Goncourt de la Griffe Noire. Oui, parce que nous on fait des prix-off, donc vous êtes venu le Goncourt de la Griffe Noire. J'en suis super fier. Merci pour l'invitation, Valérie, Gérard, c'est un vrai bonheur. Nous, on est ravis de vous recevoir parce que c'est un livre qui a fait son chemin. Je raconte un petit peu, quand on reçoit avec Gérard beaucoup de livres, et au moment de l'été, il faut faire un tri, on ne va pas emporter tout. Moi, j'ai pris ce livre, je lui ai dit « Ah, Égypte, j'aime bien l'Égypte, je vais regarder la couverture, voilà à quoi ça tient. » C'est le premier livre que je lis de l'été, et je me dis « Ah, quel choc ! » Et je vous envoie un mot pour vous dire « J'ai adoré ce livre, c'est d'une puissance, c'est d'une langue magnifique, tout est réussi dans votre livre. » Et donc, voilà, ça part comme ça, et puis ce succès fulgurant, vous avez été nommé pour plusieurs prix, vous étiez en lice pour quoi ? Pour le Renaudot ? Pour le Renaudot, le Fémina, oui. Non, c'était fou, c'était fou. C'est un premier roman, voilà, c'est un premier roman, donc racontez-nous un petit peu. Un premier roman québécois en plus. Oui, parce que vous êtes d'origine égyptienne, vos parents sont égyptiens, sont partis au Québec, vous êtes né là-bas. Mon père est né au Caire, ma mère à Alexandrie, donc ils ne se connaissaient pas d'Egypte, ils se sont rencontrés à Montréal, ils ont immigré comme beaucoup d'égyptiens de cette époque, qui étaient plutôt de la communauté que je décris, une communauté levantine, des francophones plutôt chrétiens qui habitaient dans les grandes villes. Est-ce que les gens ne connaissaient pas du tout cette communauté ? Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'en l'écrivant, je me suis dit « Mais qui ça va intéresser ce truc ? » Parce que ça se passe en Egypte, à la limite, les gens comme Valérie qui sont allés en Egypte, peut-être que ça peut les intéresser, mais en même temps, cette Egypte-là est très différente. Les années 80, le milieu familial dans lequel on rentre, on va en reparler. Et donc voilà, vous êtes né au Québec. Et je suis né au Québec où mes parents se sont rencontrés. Et donc j'ai vécu entre la France et le Québec pendant pas mal d'années. Et j'ai sorti ce premier roman, c'est un de ces fameux romans de pandémie où on avait des jours de congé, on ne savait pas quoi en faire, donc je me suis dit « J'ai ce projet depuis des années, si je ne le termine pas maintenant, je n'ai aucune excuse. » Je me suis donné un petit coup de pied et je l'ai envoyé à un éditeur qu'il a pris au bout d'un mois et demi. C'était Philippe Ray ou c'est d'abord au Québec ? Voilà, il est sorti chez Alto au Québec, qui est un éditeur détonnant, comme il se dit, c'est-à-dire il publie beaucoup de choses. C'est pas mal de littérature québécoise, c'est des gens comme Nicolas Dikner, comme Dominique Fortier, Catherine Leroux qui sont publiés là-bas. C'est une maison très inventive, donc moi j'avais vraiment envie de... Et je leur avais envoyé un peu comme une bouteille à la mer mon manuscrit en me disant « Je suis à peu près content de ce que j'ai fait, peut-être que ça pourrait intéresser un éditeur » et j'ai eu la chance que la première bouteille à la mer puisse... La première bouteille à la mer a fonctionné, mais vous n'aviez jamais écrit auparavant ? Ou vous êtes quelqu'un qui... parce que vous travaillez dans le milieu plutôt bancaire ? C'est ça, vous êtes financier, on se demande pourquoi vous avez écrit, enfin je veux dire... On va vous en dire bientôt ! On est financier, ils n'écrivent pas parce qu'on serait mal, mais pourquoi comme ça, tout d'un coup ? Je pense que j'ai toujours aimé écrire, mais c'est drôle, j'ai toujours aimé écrire, mais alors écrire un roman, c'était pas du tout mon truc. Quand j'étais petit, j'avais envie d'écrire des paroles de chansons. C'était ça mon rêve. Ah ouais, moi j'aurais voulu écrire des paroles de chansons à Patricia Cass, à Lara Fabian, c'était ça qu'on faisait. C'était un message, allez-y. Patricia, le féminin des lycéens, vous avez été récompensé par le féminin des lycéens, ce qui n'est pas rien. Et au Québec aussi, le succès a été important ? Oui, j'ai eu la chance que ça devienne vraiment quelque chose de populaire au Québec. Là encore, il est en lice pour le prix des collégiens, qui est un peu l'équivalent du féminin des lycéens là-bas. Le prix des libraires aussi. Ça a été simultané ? Le succès a été simultané au Québec et en France, ou ça a d'abord été au Québec et après en France ? Ça a été, c'est drôle, ça a été pas mal d'allers-retours. En fait, au Québec, il y a eu un succès, mais qui était vraiment porté par les libraires. Ça veut dire qu'il y a eu un peu de presse, un peu de médias. Comme ici, mais ici, ça a été beaucoup plus accéléré sur la rentrée littéraire. Alors qu'au Québec, il a mis dix mois à s'installer. Ce sont des libraires qui l'ont porté à bout de bras, qui l'ont recommandé. D'ailleurs, Philippe Ré, quand on leur a demandé, mais qu'est-ce qui vous a amené à ce livre québécois sorti là-bas ? Ils ont dit, quand on a vu l'abondance de coups de cœur de libraires qu'il y avait au Québec, on s'est dit, il y a quelque chose là-dessous. Donc, on le lit, on l'aime, on ne l'aime pas, mais on le lit. Donc, ça se passe au Caire, dans les années 80, on l'a dit. C'est un jeune médecin, son père est médecin, sa carrière est toute tracée. Il travaille dans un dispensaire et dans ce dispensaire, il soigne. C'est là aussi la richesse du livre, c'est qu'on voit différents milieux. Vous décrivez magnifiquement bien cette société qu'est rote. Et puis, les pauvres, les sans-grades, ceux qui viennent justement se faire soigner et qui n'ont rien. Et puis, il y a un jeune assistant, un jeune homme qui vient, qui se présente et une relation va se nouer. Et c'est d'une beauté, d'une légèreté à la fois et en même temps, ça dit des choses tellement importantes. Oui, mais vous avez vécu ça ? C'est tellement bien décrit, le côté dispensaire. Alors, on a l'impression que vous avez été dans le dispensaire. Le dispensaire, il n'existe pas ailleurs que dans ma tête, mais il se situe dans un quartier du Caire qui s'appelle le Moatam, une sorte de colline en bordure du Caire, où se trouve ce qu'on a souvent appelé les chiffonniers, puisque c'est Sœur Emmanuel qui a fait ses ateliers. Ce n'est pas vraiment des chiffonniers, c'est plus des recycleurs, mais c'est des gens qui s'assiedent comme ça sur des tas d'ordures. Il faut les voir, ils sont en famille, la petite trie, tous les rebuts de chiffon, le garçon fait les canettes de coca, etc. Ils font des ordures et puis après, ils recyclent tout ça. Ils font des trucs fabuleux, ils font des sacs avec des capsules de Nespresso écrasées. Vous y allez beaucoup au Caire ? Oui, c'est ce que je pensais. J'y suis allé une quinzaine de fois dans ma vie, j'y suis allé une quinzaine de fois pour tout un tas de motifs professionnels, souvent personnels, des mariages, retrouver la famille, etc. Mais le Caire que je décris est un Caire très différent de celui que je vends en tant que touriste. Mais justement, cette famille avec des femmes très fortes, des femmes qui sont au cœur, la mère, la servante, celle qui est là aussi, ce sont des personnages de femmes très forts. Et puis, cette société, vous la décrivez très bien quand même. J'avais envie de raconter comment un homme peut être écrasé par des responsabilités qu'on lui fait peser sur les épaules parce que c'est un homme et comment une femme peut être écrasée par les responsabilités qu'on lui refuse parce que c'est une femme. J'avais envie de raconter ce genre de choses qui se télescopent et qui font tous les drames d'une petite vie. Et puis, oui, moi, les femmes, c'est important. Parfois, je dis en rigolant que ma famille est un peu comme la famille royale britannique qui fait des très grandes reines et des tout petits rois. Bon, ma famille, c'est comme ça. C'est des femmes qui ont un fort caractère, qui prennent des décisions, qui ont souvent plus d'ambition et d'idées que leurs homologues masculins. Mais dans une société traditionnelle, on donne la parole aux hommes parce que c'est comme ça. Quand on lit les romans qui se passent en Égypte ou en Tunisie, en fait, les hommes croient avoir le pouvoir, mais c'est les femmes qui dirigent eux, dans l'absolu. Oui, et puis, c'est quelque chose de... Mais je pense que c'est comme tout dans la vie. C'est comme la richesse, par exemple. Quand on vous donne la richesse depuis l'enfance, vous n'avez pas le même rapport à l'argent et peut-être pas non plus le même envie de conquérir le monde que quand vous ne l'avez pas eu et que vous le recherchez. Et puis, il y a l'homosexualité qui est au cœur du roman. Sujet tabou s'il en est en Égypte et dans d'autres... Ah oui, qui n'existent même pas dans le code civil égyptien. Le livre va être traduit, me disiez-vous, avant l'émission, en Égypte. Oui, il va être traduit en arabe. Il va être traduit dans une dizaine de langues. Il est en cours de traduction, dont l'arabe, ce qui, pour moi, est une fierté personnelle. Et puis voilà, ça a une grande valeur sentimentale. Mais vous n'avez pas hésité à aborder ce thème-là ? Non, 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 parce que c'est ce que j'avais envie de raconter. Et puis, accessoirement, je pense qu'il y a aussi une forme d'insouciance quand on écrit un premier roman. Je n'avais aucun objectif de publication. J'écrivais mon truc sur mon lit depuis des années. Et vous écrivez sur votre lit ? Oui, c'est très confortable. C'est très confortable. Et vous avez un plan ou vous écrivez au fil ? Ah oui, moi j'ai besoin d'avoir un plan très, très granulaire, précis. J'ai besoin de savoir, chapitre par chapitre, quels sont les personnages en présence, les informations qu'ils s'échangent. Peut-être aussi ce qui va donner envie, selon moi, au lecteur de tourner la page. Ça, c'est quelque chose d'important. Après, j'écris dans le désordre. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mon plan, je sais exactement quels sont les chapitres. Je peux les prendre dans un ordre qui m'inspire. Et comme il a été écrit sur plusieurs années, parce que personne ne m'attendait, puis que moi je ne pensais pas le publier, il y a eu tout un travail à la fin de... Parce que l'écriture, elle évolue en 10-15 ans. Bon, on n'écrit plus de la même manière. Donc il y a eu tout un travail à la fin de réharmoniser l'écriture. Mais oui, oui, j'écris avec un plan, c'est très important pour moi. Allez, on va marquer une pause. On est avec Éric Chacourt. Notre Goncourt à nous, ce que je sais de toi. Moi, tous les gens à qui je l'ai conseillé ont été satisfaits, comme on dit, satisfaits ou remboursés. C'est un roman de rêve pour les libraires. Absolument, tout le monde a aimé ce livre. A tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Gérard Collard et Éric Chacourt, qui est avec nous, Ce que je sais de toi, qui a été notre choc littéraire de la rentrée. C'est paru aux éditions Philippe Ré. C'est l'un des romans, le roman, que nous avons plébiscité en cette rentrée. Il faut signaler qu'il est en train de faire une grande tournée des libraires. Il était la griffe noire hier. Si vous le voyez dans votre ville, n'hésitez pas, précipitez-vous. C'est vraiment un événement. Oui, et vous avez eu le féminin des lycéens. Vraiment, j'encourage tout le monde à lire votre livre. C'est un livre, c'est plein de délicatesse. C'est à la fois une sorte de saga. C'est formidable. C'est une révélation. Il y a des fois où on a tendance à dire que c'est une révélation. Vous avez recommencé à écrire ou pas ? C'est drôle, j'ai toujours eu deux idées en tête. Deux idées très claires que j'avais envie de développer avec deux séries de personnages qui se passent dans deux lieux différents. J'ai recommencé à écrire. Avec la pression. Il va falloir qu'on attendre 15 ans ? Je vais essayer de me discipliner un peu plus. Je vais essayer de me discipliner un peu plus en écriture. Mais oui, j'ai très hâte. Je n'ai pas hâte que la poussière retombe parce que ça voudra dire que c'est un peu la fin de quelque chose. Mais je sais que dès que la poussière retombera, la première chose que je serai content de retrouver, c'est ça. C'est l'écriture. Donc, vous allez vous en attendre. Dans combien de temps ? On ne sait pas. Vous travaillez à la main ou à la machine ? Ou à l'ordinateur ? Le plan, souvent à la main. Parce que j'aime bien faire des flèches, des liens, des trucs comme ça. Mais après, non. Vous avez bien Gary, c'est ça ? Vous avez une passion pour... Oui, moi, le livre que j'aurais peut-être tué pour pouvoir écrire, c'est La Promesse de l'eau. C'est un livre que je trouve fabuleux. Il y a quand même du Gary. Oui, il y a quelque chose. La grand-mère. La grand-mère, absolument. Et si vous aimez Gary, moi, je vous conseille un livre d'Agata Tuzinska. Ça s'appelle Le Jongleur chez Stock. Et en fait, elle a refait l'enquête de qui est Gary. Parce qu'en fait, ce type, il a essayé de... Il a tellement de vie, des vrais, des fausses. Et elle, elle va refaire l'enquête. Elle réessayait... Alors, c'est un monument, ce bouquin. Ça vient d'être réédité chez Stock. Et elle le refait. Alors, elle se compare à elle aussi. C'est un double cheminement entre les deux. Et quand vous lisez ça, vous dites, ce type, mais il... Il ne pouvait être que romancier. Parce que déjà, rien que sa biographie, c'est un roman. On ne sait jamais où il est. On sait, il dit qu'il est là, mais en fait, après enquête, il n'y était pas. Mais il n'était pas loin. Les gens qu'il avait connus, il ne les a pas connus, mais il a connu le... C'est absolument extraordinaire. Moi, je suis rentré dedans. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Le Jongleur. Elle s'appelle... Alors, forcément, c'est sur moi que ça tombe. Le Jongleur, c'est Agatha Tuzinska. Et c'est chez Stock. Si vous aimez Gary, c'est un indispensable. C'est vraiment... Là, vous allez voir Gary, vous allez relire les romans d'une autre manière. Parce que vous allez vous dire, ah bah oui, là, là... Dès que j'ai commencé à lire le début, je me dis, ah bah oui, il va falloir que je lise ça. Parce que dans ça, il a lu... Voilà, c'est un bouquin extraordinaire. C'est lisible. Ce n'est pas de panique. Parce que souvent, il y a des biographies très sophistiquées et tout, qui sont un peu chiantes. Là, vous êtes dedans et ça se dévore. Eh bien, j'ai bien envie de le lire parce que c'est vraiment une vie fascinante. C'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il a touché quelque chose, a eu un succès. La littérature, la diplomatie, la carrière militaire. Puis avec, oui, une personnalité très particulière. Et ça fait partie de ces gens qui ont deux romans. C'est-à-dire les romans qu'il a écrits et sa vie qui est un roman, quoi. Ça, c'est absolument incroyable. Il y a des gens comme ça, comme Virginia Woolf. Qu'est-ce que vous lisez ? On connaît mal la littérature québécoise. Moi, la dernière chose que j'ai lue qui m'a complètement transpercé le cœur, c'est La fille d'elle-même de Gabrielle Boulian-Tremblay. Je pense qu'en France, il vient de sortir chez Lattès. J'espère ne pas me tromper. Et c'est l'histoire... En fait, c'est une autofiction d'une autrice trans qui raconte sa vie, sa jeunesse. Et c'est très, très émouvant parce que c'est vraiment dans un contexte familial. Donc, en fait, on voit toutes ces relations familiales. C'est très romancé quand même, mais on se rend compte de cette fille qui se découvre et qui parfois se découvre après que d'autres aient compris qui elle était avant elle. Et c'est vraiment extrêmement touchant. Moi, j'ai pleuré deux fois dans ma vie en lisant des livres. C'était Les Misérables et puis La fille d'elle-même dans des styles très, très différents. Vous le verrez, mais oui, oui. Donc, ça s'appelle La fille d'elle-même. L'auteur s'appelle Gabriel Boulian-Tremblay. C'est effectivement aux éditions Lattès. Et puis, vous me parliez d'un auteur, Michel-Marc Bouchard, dont je n'ai pas entendu parler, qui est visiblement votre auteur préféré. C'est mon auteur préféré, là. Franchement, en littérature... C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de liens, justement. Alors, racontez-nous un petit peu ce qu'il écrit. On va y travailler pour faire connaître la littérature québécoise. Donc, c'est un dramaturge. Des pièces de théâtre assez incroyables. En France, je pense qu'on le connaît un peu parce qu'il a été adapté par Xavier Dolan pour Tom à la Ferme, qui est une pièce... Xavier Dolan a adapté deux de ses pièces. C'est un dramaturge assez incroyable. En fait, c'est le genre d'histoire où on comprend... Donc, on adore la pièce qu'on voit depuis 1h25. Et en fait, dans les cinq dernières minutes, on comprend tout ce qu'on vient de voir d'une autre manière et on l'aime encore plus. C'est assez fou. Donc, il y a plein de retournements. C'est beaucoup d'histoires familiales. C'est souvent aussi des thématiques d'homosexualité. Pas systématiquement, mais presque. Il a fait des pièces comiques, des pièces tragiques. Moi, j'aime beaucoup ces pièces tragiques. C'est elles que je conseille souvent pour commencer. C'est les muses orphelines. C'est d'une beauté. Donc, c'est des relations intrafamiliales. Ce sont des frères et sœurs enfermés dans une maison qui attendent le retour de leurs parents. Et c'est fabuleux. Alors, c'est publié à la... Non, c'est pas publié. Ça a été joué au théâtre de la Manufacture des Abesses à Paris. En fait, Tom à la Ferme et de plusieurs livres. Mais on va s'y intéresser. Gérard, vous avez pensé... C'est certainement une des plus fabuleuses BD que j'ai lue. Pour moi, ça dépasse même le stade de la BD. Ça s'appelle Oum Kamsoun, l'arme secrète de Nasser, de Martine Lagardette et de Farid Boujela. Et c'est une petite maison d'édition qui s'appelle Oxymor. Déjà, les illustrations, c'est absolument... J'ai adoré. Alors, Oum Kamsoun, c'est un monstre sacré dans le monde arabe. C'est quelque chose... La Calas disait de Oum Kamsoun que c'était la plus belle voix du monde. Alors, pour que la Calas vous dise ça, vous dise ça... Oum Kamsoun, alors... Ça, c'est le concert. Elle était déjà hyper connue en Égypte. Et Bruno Cocatrix décide de l'inviter pour un concert à l'Olympia. Alors, déjà, c'est un chemin de croix pour avoir Oum Kamsoun. Elle n'était pas très connue en France. On lui dit, vous allez vous vautrer. Enfin, ça va être une catastrophe. En fait, Oum Kamsoun, elle est tellement célèbre en Égypte que quand Nasser arrive au pouvoir, elle va être supportrice de Nasser. Elle va être très féministe. Et elle va être un lien entre De Gaulle et sa politique avec le monde arabe. Et ça, c'est ce concert. Et c'est absolument incroyable. C'est vraiment magnifique, sa découverte d'une femme. Et puis, je racontais l'anecdote. C'est-à-dire que Cocatrix disent, bon, vous allez voir un concert, vous allez chanter combien de chansons ? Elle a dit deux, peut-être trois. Et Cocatrix disait, deux chansons, ça fait trois minutes, six minutes, trois, ça fait neuf minutes. Comment je vais faire pour tenir un... Et en fait, il va se rendre compte que la première chanson faisait une heure et demie. Elle s'arrêtait 20 minutes. La deuxième chanson, deux heures. Et la troisième, pareil. Le concert a duré six heures. Et c'était un événement en toute l'Europe. Les gens sont venus de partout. Il y avait toutes les célébrités. Et alors, ce qui est quand même incroyable, c'est là où il y a un problème de transmission. C'est-à-dire que juste les générations des années 60, des migrés, connaissaient Oum Kalsun. Et le temps passant, son aura disparaît. Mais allez-y, c'est extraordinaire. Moi, j'ai écouté... En peine à savoir quelle figure a été Oum Kalsun pour l'ensemble du monde arabe. Ça s'est dépassé de très loin l'Égypte. Et quand vous les écoutez, c'est comme les derviches tourneurs. C'est comme l'exta. C'est-à-dire que vous ne comprenez rien de ce qu'elle dit, mais voilà, c'est absolument extraordinaire. Moi, ça me rendait fou quand ma mère mettait ça le matin. C'est extraordinaire. Mais c'est, oui, icône. Ah oui, c'est vraiment une icône. La quatrième pyramide d'Égypte. Voilà, Martine Lagardette et Farid Boujelal. C'est Oum Kamsoum, l'arme secrète de Nasser. C'est très beau. Très, très beau. Puis c'est vraiment un livre d'histoire. Puis on croise Claude-François à l'Olympia. Il y a à la fois des photos, le graphisme est très, très beau. C'est une des belles réussites de ces dernières années. Très, très belle réussite. Vous aviez autre chose, Gérard ? Non, je voulais simplement, quand on dit que la littérature est très chère et tout. Vous signalez cette petite collection qui va de 2 euros à 3 euros qui sont des petits classiques chez Folio. Et vous avez tout. Ça va des Pieds de Fumico de Tanizaki, Jane Austen, Amour et Amitié, Richard White, L'Homme qui vivait sous terre et Oscar Wilde, Maxime. Vous en avez des centaines et ça vous permet de vous donner une idée. C'est-à-dire que les gens ont peur. Si vous aimez Oscar Wilde, ça va leur dire je vais aller voir autre chose. lire autre chose. Allez-y, c'est une magnifique... Ça vaut 2 euros, c'est ça ? Oui, regardez, c'est absolument magnifique. C'est des petits objets. Dans le métro, dans le RER, vous les prenez, c'est pas lourd. Vous avez un petit moment comme ici, comme je m'ennuie quand je joue avec vous. Je sors mon petit livre à 2 euros et voilà, ça me permet d'oublier. Vous lisiez beaucoup, enfant ? Non. Non, Eric Chacourt ? Je ne suis pas un grand lecteur. Je ne suis pas un grand lecteur, mais je vous regardais à la télé tous les deux sur LCI. Ça ne vous rajeine pas ? Oh, si, si. Vous, vous n'avez pas changé les années glissent sur vous. Gérard avait la houppette un peu plus foncée peut-être. Ça, c'est possible. Oui, mais vous n'êtes pas un grand lecteur. Je ne suis pas un grand lecteur. Je suis un lecteur très... En fait, je suis un lecteur comme je suis écrivain, c'est-à-dire très contemplatif, très laborieux aussi. mais j'aime entendre parler de livres et je lis beaucoup plus depuis un an parce que j'ai beaucoup de discussions croisées, de rencontres dans des salons du livre. Puis quand on rencontre les personnes, on a envie de savoir. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens que vous croisez ? Alors là, vous allez commencer votre tournée, mais qu'est-ce qu'on vous dit en général dans les salons du livre, Eric Chacourt ? C'est très touchant parce que là, le livre est sorti depuis quelques mois maintenant au Québec. Donc, c'est beaucoup de gens qui l'ont lu et qui viennent avec le livre, qu'ils ont lu, tout plié, tout corné. Et c'est très touchant. C'est des témoignages très touchants. J'ai une fois quelqu'un qui m'a dit que quand il avait refermé le livre, il avait voulu aller à la recherche de son père pour savoir d'où il venait. Donc, il avait mené l'enquête et puis il s'était rendu compte que son père était mort il y a quelques années, mais il était content de l'avoir fait. C'est des choses comme ça. Des choses très personnelles. Oui, et puis auxquelles on ne peut pas penser à ça quand on écrit. Et quand ça vous tombe dessus, c'est des vrais cadeaux. Et vos parents, comment ils ont réagi à ce succès et au livre en lui-même ? Alors, j'ai dit très tard à mon père que j'allais publier quelque chose. Je l'ai dit peut-être un mois et demi avant la publication, comme ça, glissé dans un repas de famille. Non, je pense que de façon générale, ma famille est assez heureuse que j'ai fleur le sujet de l'Égypte. Parce que c'est quand même plus leur Égypte que la mienne. Bien sûr. C'est l'Égypte de leur époque, c'est l'Égypte qu'ils ont connue. Et c'est quand même un petit rapiessage de tous les lambeaux de récits qu'ils m'avaient faits. Pour l'ambiance, pour la toile de fond. Donc, non, je crois qu'il y a un peu de fierté. Après, il y a aussi beaucoup de pudeur dans la famille. Mais non, non, c'est chouette. On était ravis de vous recevoir, Éric Chacourt. Ce que je sais de toi, c'est paru aux éditions Philippe Ress et notre Goncourt à nous. Oui, on t'avoue si vous ne l'avez pas lu. Là, franchement, c'est là qu'on tourne à nous. Et je répète, moi, tous les gens à qui je l'ai offert ou à qui je l'ai fait lire ont été charmés, enchantés par ce livre. Franchement, et on attend avec impatience le suivant. Merci à vous, Éric Chacourt. Merci, Gérard. À la semaine prochaine.